Quelques mots en introduction sur le contexte de cette table ronde. C'est la construction d'un axe spécifique dans le GIS démocratie et participation sur la production démocratique des savoirs. C'est le titre de cette table ronde et c'est une invitation ce matin à trouver de l'inspiration dans les différents courants critiques, les épistémologies féministes, les épistémologies décoloniales, postcoloniales, épistémologies post-pauvreté, études critiques sur le handicap. Donc toutes ces différents courants critiques qui travaillent à la compréhension des injustices épistémiques et à l'expérimentation d'alternatives sous forme de recherches participatives qui associent les savoirs issus de l'expérience au savoir académique et au savoir professionnel des personnes au contact des personnes concernées. Ça fait beaucoup de personnes dans ma phrase. Alors aujourd'hui on a la chance d'avoir une philosophe, un sociologue et un militant associatif pour cette table ronde pour un propos à trois voix, donc trois voix différentes mais complémentaires, en essayant de se comprendre. Alors on a préparé tous les quatre, en préparant on se disait on n'a pas le même langage déjà entre deux disciplines, sociologie, philosophie, puis alors quand on ajoute un associatif aussi. Donc on s'est dit que déjà l'enjeu c'était de se comprendre entre nous et les débuts de discussion qu'on a eues étaient passionnants, donc je suis vraiment ravie, très heureuse d'ouvrir cet espace polyphonique autour de ces questions de savoir. Je vais présenter très brièvement les trois intervenants et puis il y aura deux séries de questions que je leur poserai et ensuite on ouvrira les questions à la salle. Alors Jean Toussaint, qui est volontaire à ATD Quart Monde, donc c'est-à-dire que ça fait bien longtemps qu'il est engagé aux côtés des personnes ayant l'expérience de la pauvreté. Il a réalisé de nombreuses missions, je ne vais pas toutes les donner, établissement du mouvement en République centrafricaine, gestion d'une entreprise à but d'emploi de chômeurs longue durée, coordination de l'Université populaire du Nord de la France. Puis il a aussi été délégué général du mouvement international ATD pendant plusieurs années, parmi d'autres responsabilités. Et depuis 2020, il a rejoint l'équipe en charge du développement du croisement des savoirs dans le mouvement ATD Quart Monde. Et voilà, c'est une initiative qui vise à co-construire les savoirs avec les personnes ayant l'expérience de la pauvreté. Et donc il est fort impliqué dans l'espace collaboratif Croiser les savoirs avec toutes et tous. C'est dans ce cadre d'ailleurs qu'on s'est rencontrés. On fait partie de la dizaine de personnes qui s'appelle le comité pédagogique, qui est un comité tripartite entre professionnels, universitaires et associations, contact de la pauvreté, qui a coordonné, animé, joué un rôle dont tu reparleras, Jean, pour cet espace collaboratif. Et il y a animé aussi, il y anime le groupe des personnes ayant l'expérience de la pauvreté, qui est constitué de militants d'ATD et de personnes du centre social Trois-Cités à Poitiers. Voilà pour Jean. Marie, Marie Garraud, est maîtresse de conférences en philosophie sociale à l'Université de la Sorbonne, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, c'est comme ça qu'on dit, dans un labo qui s'appelle Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne. Marie travaille sur les conceptions contemporaines de la vulnérabilité et de l'autonomie et dans son dernier livre, Politique de la vulnérabilité, on voit qu'elle est très sensible à l'articulation entre philosophie et sociologie. Donc, elle y fait dialoguer Honnête, Nussbaum, Tronto, côté philo, et puis Bourdieu, Castel, Pogam, côté sociaux, et donc c'est passionnant. Et Marie Garraud, et plus généralement spécialiste, travaille autour des théories contemporaines de la justice, les théories du care, théories féministes, théories de la reconnaissance. Baptiste Gaudry, Baptiste donc est professeur à l'école de travail, école de travail sociale, on dit, école de travail sociale de l'université de Sherbrooke au Canada. Je ne vais pas décliner tout ce qu'il y fait, on pourra lui demander après la table ronde. Et sa thèse, en fait, sur les savoirs d'expérience et les savoirs professionnels dans le domaine de la santé mentale avait reçu le prix de thèse du GIS en 2015. C'est comme ça qu'on s'était connus. Il a développé des recherches et des publications qui font date sur les injustices épistémiques, sur les savoirs expérientiels. Il a récemment édité une anthologie bilingue de Fals Borda. Le livre s'appelle Décoloniser les sciences sociales. Et on espère que le numéro de participation qu'on vient de coordonner avec Maïté, Jouan et Baptiste sur les recherches participatives et épistémologie radicales connaîtra le même succès. Voilà pour la présentation des intervenants. Donc, j'en viens à mon première question pour démarrer ce tour de table. La première question porte sur le savoir expérientiel, le savoir issu de l'expérience de la pauvreté, de la condition féminine, bref, de toutes les personnes dont le savoir est minoré. Qu'est-ce que c'est que ce savoir expérientiel ? On appelle aussi parfois ce savoir le savoir situé. Est-ce qu'il est reconnu ou pas ? Et par qui il est reconnu ? Et dans quel courant de recherche ? On va démarrer par Jean. Bonjour. Je suis militant associatif d'ATD CarMonde et j'aime bien présenter ATD CarMonde comme un mouvement de lutte pour détruire la pauvreté avec les personnes qui la vivent. Donc, je vais parler à partir de mon expérience, donc spécifiquement autour du savoir de la pauvreté. Donc, c'est un mouvement de lutte avec les personnes, mais un mouvement de libération. Un mouvement de rassemblement parce que les pauvres ne vont pas se détruire la pauvreté tout seuls, mais un mouvement de libération. Et comme tous les mouvements de libération, de populations opprimées, on est amené à se poser la question du savoir, de quel savoir on a besoin, de quel savoir nous enferme aussi, et de qui crée le savoir. Mais avant de parler du savoir, je voulais juste rappeler qu'il y a une dimension d'histoire dans cette question-là. Parce que dans toute l'histoire, les pauvres ont été enfermés, comme à la Pitié-Salpêtrière à Paris au XVIIe siècle, où l'hôpital général est chargé d'interner de gré ou de force les mendiants, les pauvres, les marginaux, les vagabonds. Et pendant deux siècles, la Salpêtrière sera à la fois crèche, asile, hospice, prison, maison de redressement. Et il y avait plus de 8000 personnes qui étaient enfermées là au moment de la Révolution. Mais on enferme les pauvres donc, mais aussi on les redresse, on les oblige à travailler, à l'image des working house en Angleterre jusqu'à la fin du XIXe, ou alors on les chasse, comme les gens du voyage, ici, ou comme les mendiants dans certaines villes, comme les sorcières en Afrique ou les tiger widows au Bangladesh. Toutes ces politiques de coercition, elles sont liées à une perception de la pauvreté. Les pauvres sont vus comme fainéants, profiteurs, à moins qu'ils ne soient alcooliques ou malades mentaux. Et donc, cette perception des pauvres, c'est évidemment une question de connaissance. Et toute l'histoire des pauvres montre la nécessité de travailler cette question de la connaissance. C'est l'histoire, mais alors aujourd'hui, je ne vais pas parler de la continuité de cette histoire avec les gens qui aujourd'hui pensent qu'il faut supprimer les allocations familiales quand les enfants ne vont pas régulièrement à l'école ou avec les gens qui pensent qu'il faut faire travailler gratuitement les gens qui bénéficient de minima sociaux. Mais je voulais prendre l'exemple de la mesure de la pauvreté. La pauvreté, elle est mesurée au niveau international. c'est la Banque mondiale, 1,80$ par jour et par personne. Au niveau France et européen, c'est plus une pauvreté relative. Mais voilà, elle est mesurée de manière monétaire ou alors elle est mesurée en termes de conditions de vie. Donc il y a un indice international utilisé par le PNUD. il y a des enquêtes sur les ressources et les conditions de vie en France et en Europe. Mais donc la question des conditions de vie c'est vue à travers les privations. Mais en fait, ces données sur la connaissance de la pauvreté en termes monétaires ou en termes de privation, est-ce que ça permet de comprendre, d'avoir une compréhension un peu juste de la pauvreté ? Est-ce que ça permet de lutter efficacement contre la pauvreté ? Et surtout, quand disent les pauvres eux-mêmes ? Parce que pour nous, on a évidemment, on pense que c'est la question de la participation des pauvres à la définition de cette pauvreté qui peut être une clé pour progresser. C'est pour ça qu'on a lancé, Athéde Carmond a lancé avec l'université d'Oxford une étude participative dans six pays, trois du Nord et trois du Sud, pour identifier avec les populations concernées les dimensions de la pauvreté. On pourra parler tout à l'heure des résultats, mais là, je voulais d'abord dire que mener des études participatives avec des populations très pauvres, c'est loin d'être facile. Et d'abord, parce qu'être pauvre, c'est faire partie d'une minorité stigmatisée est tellement stigmatisée qu'elle a intégré tous les qualificatifs insultants qui la désignent. Et dans la réalité des personnes très pauvres que j'ai rencontrées, pour ces jeunes qui sont exclus de l'école parce qu'ils ne veulent rien faire, pour ces familles qui sont expulsées de leur logement parce qu'elles ne payent pas leur loyer, pour ces parents dont les enfants sont placés parce qu'il y a des carences éducatives, les sentiments qui dominent, ce n'est pas une perception d'injustice ou d'inégalité. Les sentiments qui dominent, c'est la honte et la culpabilité. Et il n'y a pas longtemps, un homme qui participait à l'espace collaboratif me disait pour nous, à qui on a toujours dit qu'on était des incapables, dire qu'on est capable de coproduire de la connaissance le pas est énorme et il faut commencer par enlever de notre tête tout ce qu'on y a mis. Donc ça c'est vraiment le premier défi et la question de Marion pour démarrer cette discussion c'est est-ce que ce savoir expérientiel il existe et est-ce qu'il est reconnu ? Et en fait moi ce qui me frappe toujours après ça fait 40 ans que je suis engagé avec des personnes en situation de pauvreté et ce qui me frappe toujours c'est combien c'est rare qu'on sollicite leur réflexion et je suis malheureux de constater que parmi toutes les organisations de solidarité qui sont celles qui fréquentent le plus les populations pauvres et bien bien peu ont dans leurs objectifs et après encore moins dans leurs pratiques mais cette sollicitation de la réflexion des personnes en difficulté et le monde associatif et social est ainsi sans doute en partie responsable de ce vide de cette absence de l'intelligence des pauvres dans notre démocratie et à l'inverse c'est pour ça que j'étais heureux d'être là le monde universitaire est sans doute un de ceux qui peuvent remédier à ça parce que dans les quelques exemples de recherche participative que j'ai vu trop rare je remarque combien les personnes pauvres se sentent reconnues et fiers mais aussi combien leur savoir émerge se révèle et je me souviens d'un séminaire sur l'éducation au Burkina Faso je vais vous donner deux trois petits exemples un séminaire sur l'éducation au Burkina Faso voilà qui avait des experts de l'éducation du pays des experts internationaux aussi de l'éducation qui étaient là et il y avait là monsieur Guérimi dont les enfants avaient fui le foyer familial et avaient rejoint les enfants des rues de la capitale Ouagadougou bien loin de leur village d'origine donc le séminaire il a été formidable et à la fin monsieur Guérimi concluait quand on a fait un débrief il disait j'ai appris beaucoup de choses ici surtout des choses que je savais déjà mais je savais pas que je le savais et maintenant plus personne ne pourra m'enlever ce savoir et m'enlever mon honneur donc ce savoir des très pauvres il est là même s'il est enfoui et tu et il est essentiel que les personnes se le révèlent d'abord à elles-mêmes parce que ça leur donne les moyens de se battre et monsieur Guérimi il m'a rappelé une interpellation de Joseph Rezinski qui est le fondateur d'ATD Carmonde et qui faisait en 1980 donc il y a 42 ans à des universitaires engagés intéressés par la question de la pauvreté et il leur parlait du devoir des chercheurs du devoir des chercheurs dans le domaine de la pauvreté de faire place à la connaissance que les très pauvres ont de leurs conditions de faire place à cette connaissance de la réhabiliter comme autonome et complémentaire à toute autre forme de connaissance et de l'aider à se développer et il ajoutait quelle que soit la faiblesse des moyens de pensée logique des moyens d'analyse qu'il a reçues tout être humain se fait chercheur à la recherche de son indépendance à la recherche de la compréhension de lui-même et de sa situation et déranger les plus pauvres dans leurs pensées en les utilisant comme informateurs au lieu de les encourager à développer leurs réflexions propres c'est les asservir M. Guérimi a retrouvé son savoir et avec lui les moyens de se défendre mais après est-ce que ça dépasse juste M. Guérimi est-ce que ça peut changer des choses ça c'est une grosse question et évidemment on ne peut pas y répondre par oui ou non mais je voulais juste dire que l'exemple sur les reprendre l'exemple sur la recherche sur les dimensions de la pauvreté qui a révélé neuf dimensions au niveau international et les interactions le côté systémique les interactions entre elles il faut que je me dépêche c'est ça j'avais 10 minutes je suis à 10 minutes et voilà et donc dans ces dimensions il y a des dimensions matérielles qui sont plus connues voilà le travail les revenus l'accès au droit voilà il y a des dimensions relationnelles aussi donc et les gens ont beaucoup parlé de maltraitance institutionnelle et de maltraitance sociale et il y a des relations plus intérieures donc cette étude a réhabilité la question de voilà de la peur et de la souffrance en termes de dimension de pauvreté et dans un schéma que les gens ont fait pour redonner leurs résultats ces dimensions intérieures donc ce que vivent les gens en eux-mêmes ils les ont encerclés par un petit cercle et où dedans sur le ce petit cercle il s'appelle disempowerment je préfère l'anglais la traduction en français est compliquée mais voilà et quand cette recherche a été présentée à l'OCDE en fait les gens de l'INSEE sont venus nous voir en disant mais là il y a quelque chose qui peut vraiment compléter ce que nous on a et ils ont voulu vraiment se lancer d'essayer de comprendre et de voir comment mesurer cette maltraitance institutionnelle et évidemment pour eux ils ont compris qu'ils devaient travailler cette question-là avec les personnes elles-mêmes et donc il y a eu un groupe de travail qui s'est créé et puis des premières questions voilà une première salve de questions qui a été posée ils sont actuellement en train de faire l'analyse donc voilà donc ça c'est des éléments pour répondre à la question est-ce que est-ce que ce savoir est reconnu je veux dire il est loin d'être reconnu mais il y a quand même des choses de possibles et après bien sûr l'histoire de monsieur Guérimi et celle de la recherche sur les dimensions c'est que deux exemples mais voilà ça montre que le savoir d'expérience il existe et qu'il peut être utile donc je voulais dire si quelques-uns ici vous avez la possibilité de lancer des recherches participatives alors vraiment il faut y aller parce qu'on n'écoute pas assez la voix des pauvres dans notre société et souvent on parle pas et même on pense pas mais parce qu'on nous demande rien et donc voilà il faut que les populations les très pauvres puissent sortir du silence et le monde scientifique je suis sûr peut les aider à briser ce silence Merci donc ces savoirs expérientiels ils existent ils sont pas assez reconnus mais quand ils sont reconnus ça produit des choses l'exemple de l'INSEE que tu viens de donner était parlant donc Marie cette question des savoirs issus de l'expérience elle a été abordée dans des courants critiques dans l'épistémologie féministe notamment dans laquelle on peut aussi réfléchir sur cette histoire de est-ce que l'expérience mène forcément au savoir est-ce que c'est automatique expérimenter la pauvreté ou l'oppression patriarcale ou quoi en quoi ça quel rapport avec le savoir quelles questions ça nous pose Merci Marion merci d'abord Marion de m'avoir proposé de participer à cette table ronde et merci aux organisatrices et aux organisateurs du congrès donc je suis très contente d'intervenir et de pouvoir faire écho aux propos de gens même si comme ça a été dit moi je suis philosophe donc je parle d'un autre point de vue et donc j'espère que mon propos qui sera un peu plus théorique plutôt appuyé sur des textes puisque mon matériau ce sont des textes permettra quand même de faire progresser un peu cette discussion effectivement là je voudrais vous parler ce matin d'un courant de la théorie critique donc qui sont les épistémologies féministes du point de vue ou du positionnement on pourra éventuellement revenir effectivement sur cette traduction qui ont cherché à réfléchir à cette relation entre l'expérience et le savoir et qui ont proposé de développer des cadres épistémologiques théoriques pour légitimer justement le recours à l'expérience dans la production du savoir donc je vais pour ce premier temps de parole revenir de façon très simple sur le développement de ce courant et puis sur les thèses qui sont du coup l'objet d'un accord entre les principales théoriciennes de ce courant donc cette catégorie d'épistémologie du point de vue ou du positionnement standpoint theory en anglais elle a été forgée par la philosophe historienne des sciences Sarah Harding dans un livre intitulé The Science Question in Feminism qui n'est pas publié en français qui est paru en 1986 et dans ce livre Harding fait en fait référence à un ensemble de travaux qui ont été développés en plusieurs lieux du champ féministe et qui convergent pour soutenir deux idées la première idée c'est la nécessité de remettre en cause la conception dominante du savoir de ses modes de production et de validation j'y reviendrai et la deuxième idée c'est l'idée qu'il est important de promouvoir ou de défendre donc une autre manière de concevoir et de produire le savoir alors on peut identifier trois sources convergentes à partir desquelles ce courant a été fondé je dirais la pensée féministe marxiste la pensée féministe noire et la philosophie féministe des sciences alors du côté des féministes marxistes c'est le texte de la philosophe américaine Nancy Hartzok qui s'appelle The Feminist Standpoint donc le point de vue féministe et qui a été publié pour la première fois en 83 qui constitue la référence et dans ce texte Hartzok revient en fait sur les apports du marxisme au féminisme ce qui est beaucoup un objet de débat à l'époque et explique que l'un des apports principaux du marxisme à la pensée féministe se situe justement du côté de son épistémologie et elle souligne en particulier que le marxisme peut apporter trois idées importantes au féminisme qui sont les suivantes d'abord évidemment l'idée que les formes de la conscience et donc les savoirs produits par les individus sont dépendants des positions occupées dans les rapports de classe et des intérêts dont ces positions sont solidaires donc l'idée c'est que la position sociale tout à la fois structure élimite ce que les agents peuvent voir et savoir du monde social la raison en étant que la connaissance passe par la pratique centralement donc ça c'est la première idée deuxième idée c'est l'idée que les groupes opprimés peuvent développer une connaissance plus exacte plus juste du monde social que les groupes dominants car leur travail participe directement à la production de ce monde social d'une part et parce que leur position leur permet de dévoiler comme des apparences les discours que tiennent les dominants sur le monde social d'autre part donc deuxième idée enfin troisième idée c'est l'idée que ce point de vue privilégié auquel donc le prolétarien en l'occurrence dans la théorie marxiste pourrait avoir accès n'est pas donné d'emblée avec la position sociale il est le produit d'un travail collectif d'un travail d'éducation de la perception et il se construit dans la lutte collective pour l'émancipation qui est donc toujours et indissociablement une lutte pour produire de nouveaux modes de connaissance de nouvelles descriptions de la réalité plus conformes à l'expérience donc qu'en ont les opprimés alors pour illustrer ces thèses Hartzok rappelle dans ce texte la rupture produite par Marx dans la description de l'économie de son temps et elle souligne que c'est en analysant l'économie du point de vue de la production c'est à dire du point de vue des prolétaires et non plus du point de vue des échanges c'est à dire du point de vue des capitalistes que Marx a forgé entre autres le concept de survaleur et montré que l'exploitation perdurait jusque dans le mode de production capitaliste et donc l'adoption du point de vue du prolétariat a permis la production d'un savoir nouveau sur le monde social savoir donc qui est énoncé depuis un point de vue spécifique et qui est ordonné à une visée pratique et politique donc qui est la visée de l'émancipation et donc la thèse de Hartzok dans son texte c'est qu'il est possible et il est souhaitable de construire sur ce modèle ce qu'elle appelle un point de vue féministe ou autrement dit que la construction d'un tel point de vue doit conduire à la fois à l'élaboration d'une connaissance plus juste du monde social et donc à l'émancipation des femmes en tant que groupe et elle défend cette idée en soulignant que bien sûr les femmes occupent dans la structure sociale une position spécifique liée au fait qu'elles sont en charge du travail reproductif cette position leur donne donc une perspective spécifique sur la réalité et peut leur permettre de mettre au jour et de défaire les illusions engendrées par ce que Hartzok appelle dans son texte la masculinité abstraite qui renvoie à la fois à une position sociale mais aussi à une perspective qui appréhende le monde à distance du travail de production et de reproduction donc bien qu'elle n'introduise pas ce terme à proprement parler dans ce texte vous voyez que Hartzok défend en fait dans cet article l'idée de privilège épistémique des opprimés donc l'idée c'est la suivante en observant le monde social depuis ses marges en s'y engageant à partir d'activités qui sont le plus souvent inconnu des membres des groupes dominants car dévalorisés et invisibilisés les opprimés peuvent développer donc une connaissance qui est à la fois située au sens où elle s'élabore depuis une position particulière et sert des intérêts spécifiques mais aussi plus juste au sens où elle met au jour les impensés les points aveugles et les contradictions qui grèvent les représentations et les discours des dominants sur le monde social alors ce concept de point de vue de même que la thèse d'un intérêt épistémique et épistémologique qu'il y a à penser depuis les marges sera repris quelques années plus tard en 1986 par la sociologue féministe noire américaine Patricia Hill Collins dans deux textes la construction sociale de la pensée féministe noire dont on dispose d'une traduction dans l'anthologie dirigée par Elsa Dorlin qui s'appelle Black Feminism et puis un autre qui n'est pas traduit en français en tout cas à ma connaissance qui s'appelle Learning from the Outsider Within The Sociological Significance of Black Feminist Thought donc dans ces textes Hill Collins reprend une idée que l'on trouve déjà énoncée dès les années 70 dans plusieurs textes de théoriciennes féministes noires à savoir que la position des femmes noires à l'intersection de plusieurs rapports de domination engendre une expérience particulière du monde social et solidaire de la production de formes spécifiques de savoir et dans ce texte enfin dans le premier que j'ai mentionné donc celui qui est traduit en français Hill Collins distingue deux formes de savoir une forme ordinaire d'abord qu'elle compare à une sagesse pratique qui est orientée vers la survie et qui prend pour objet les expressions ordinaires de la domination et les manières ordinaires d'y résister et un savoir théorique ensuite ancré dans le savoir ordinaire qui consiste dit-elle dans sa reformulation et qui est orientée vers l'émancipation et donc ce qu'elle appelle la pensée féministe noire qui est produite par celle qu'elle appelle les outsiders intégrés des outsiders within ou les marginales de l'intérieur autrement dit les féministes noires en poste à l'université ou dans des lieux reconnus de production et de diffusion du savoir donc cette pensée féministe noire elle relève de cette seconde forme de savoir alors l'intérêt de la réflexion de Hill Collins c'est que la préoccupation je dirais proprement épistémologique dans son travail devient aussi importante que la préoccupation politique autrement dit Hill Collins ne se demande plus simplement ce qu'implique sur le plan épistémologique l'émancipation des groupes opprimés ce qui était en fait au coeur de l'intervention de Hartzok elle se demande aussi et tout autant ce que l'intrusion des opprimés dans le champ de production de connaissances donc le fait de les considérer comme des sujets connaissants fait à la connaissance et dans les textes que j'ai mentionnés elle produit notamment du coup une discussion critique de ce qu'elle appelle le positivisme ou l'épistémologie dominante qu'elle appelle donc eurocentrique et androcentrique et qui présente donc selon elle plusieurs caractéristiques donc première caractéristique du positivisme il prétend produire une description neutre de la réalité en procédant à partir de la généralisation de certains faits deuxième caractéristique il pose une distance et une asymétrie radicale entre le sujet connaissant et l'objet de la connaissance troisième caractéristique il requiert de la part du chercheuse ou de la chercheuse qu'il ou elle élimine les affects et les valeurs du processus de recherche enfin dernière caractéristique il considère que toute idée doit passer ce qu'elle appelle le test de la confrontation autrement dit que les arguments qui sortent indemne d'un processus d'attaque et de discussion poussée sont les plus solides et ce que dit Hill Collins dans son article c'est que cette manière d'envisager le savoir sa production et sa validation qui est la manière dominante rend en fait impossible la reconnaissance des femmes noires comme des productrices de savoirs et la reconnaissance de leurs savoirs comme des savoirs légitimes notamment parce que elle exige que ces femmes refoulent les motivations qui les poussent à faire des recherches sur les femmes noires qu'elles se départissent de l'expérience qu'elles ont de la vie vécue par ces femmes au moment de produire un savoir sur elles qu'elles affrontent un pouvoir social économique et professionnel supérieur au leur comme si elles étaient leur égales donc ce que dit Hill Collins c'est que la connaissance de la vie des femmes noires de même que la reconnaissance des savoirs dont elles sont porteuses ou qui peuvent être produits depuis leur point de vue sur le monde social exigent une épistémologie alternative donc une épistémologie qui parte de l'expérience des sujets opprimés une épistémologie qui refuse la coupure et l'asymétrie entre sujet et objet de connaissance une épistémologie qui reconnaisse le rôle des émotions et des valeurs dans la démarche de recherche et qui par conséquent insiste donc sur la responsabilité des chercheurs et des chercheuses notamment à l'égard de celles et ceux dont il parle donc ce sont ces éléments d'une épistémologie alternative que Sandra Harding va quant à elle approfondir et développer je suis désolée j'ai presque fini et je mentionnerai juste deux trois idées de cette autrice qui constitue finalement enfin qui renvoie à la troisième source des épistémologies du point de vue qui est donc comme je le disais tout à l'heure la philosophie féministe des sciences alors le point de départ de Harding est différent de celui de Hartzok ou de Hill Collins c'est le constat selon lequel ce sont des chercheuses et des chercheurs revendiquant de produire des savoirs situés et engagés qui ont permis de mettre au jour un grand nombre de biais androcentriques ou sexistes eurocentriques ou racistes à l'oeuvre dans la science traditionnelle donc la production de savoirs situés et engagés c'est à dire élaborés en partant encore une fois des vies marginalisées et dans une optique de justice sociale a autrement dit explique Harding permis d'améliorer l'état des connaissances générales et à constituer un vecteur d'accroissement de l'objectivité du savoir et donc cherchant à comprendre pourquoi Harding montre que les savoirs produits conformément donc au principe de l'épistémologie du point de vue qui sont ceux que Hill Collins a indiqué tout à l'heure impliquent de la part des chercheurs et des chercheuses une triple reconnaissance d'abord évidemment la reconnaissance du caractère incarné et situé de tout sujet de connaissance et donc la reconnaissance du fait que tout sujet de connaissance est lui-même façonné par les logiques sociales qui façonnent son objet de connaissance ensuite la reconnaissance de la dimension collective de la production de savoir et donc du fait qu'une telle connaissance ne devient connaissance qu'après avoir été socialement légitimée selon des critères qui sont à la fois épistémiques et sociaux et enfin la reconnaissance du caractère multiple et hétérogène du sujet de la connaissance laquelle est liée au fait que les positions depuis lesquelles le monde social peut être connu sont elles-mêmes multiples et hétérogènes alors ce que souligne Yarding c'est que évidemment cette triple reconnaissance modifie en profondeur la pratique de la science elle se traduit notamment par une réflexivité accrue de la part des chercheuses et des chercheurs ainsi que par l'engagement à multiplier les points de vue à partir desquels les objets de connaissance sont appréhendés ce faisant cette triple reconnaissance ouvre aussi sur une redéfinition de l'objectivité du savoir mais c'est là l'un des apports sur lesquels je reviendrai dans le deuxième moment de mon intervention Merci Marie donc Baptiste parmi toutes tes publications il y a cette excellente notice du Dicopart dictionnaire de la participation en ligne édité par le GIS et donc sur les savoirs expérientiels donc tu peux sachant que comme je l'ai dit en introduction toi tu viens sur ces questions depuis le champ de la santé mentale et puis que tu t'es demandé sur d'autres champs aussi comment ça s'était diffusé et est-ce que c'est reconnu ou non Merci Marion mais je vais revenir à ta question mais sous l'angle dans le fond de pourquoi c'est important d'associer des savoirs qui sont bâtis sur d'autres bases que des savoirs scientifiques aux recherches scientifiques puis je vais proposer quatre raisons enfin je vais surtout développer les trois premières mais la première c'est des enjeux de réparation il s'agit de réparer des injustices historiques de faire place à des savoirs qui ont été historiquement marginalisés injustement marginalisés épistémologiques mais ça permet de produire une meilleure science ontologique ça permet de contribuer à une lecture plus riche de la réalité voire de faire émerger des plurivers donc des lectures plurielles du monde et pragmatique ça permet de développer des résultats de recherche qui sont plus pertinents et facilement mobilisables par les personnes des actions on va dire mieux ciblées pour la dimension réparatrice je pense que les questions il y a plusieurs questions qui sont adressées par des traditions de recherche qui ont été nommées notamment les courants féministes des coloniums on a vu aussi comment dans le champ de la pauvreté de la lutte à la pauvreté aussi ces questions se sont posées c'est qui parle dans les recherches quelles sont les absences et quelles voix et quels savoirs ont été rendus inaudibles et c'est des questions qui traversent les épistémologies dont on parle qui postulent que finalement la science la production de la science nos pratiques scientifiques sont le produit de rapports d'oppression qui sont issus de domination coloniale de domination hétéropatriarcale ou capitaliste et parce que la science est une pratique sociale donc elle est elle est le produit de rapports de pouvoir et même l'ignorance même ce qu'on ne sait pas c'est produit activement par ces rapports de pouvoir et c'est particulièrement mis de l'avant à la fois par les épistémologies féministes qu'on appelle la réflexion dans les suites de l'agnotologie donc la réflexion sur l'ignorance mais aussi par le sociologue portugais Boaventura de Sassantos qui parle de l'absence comme le résultat d'un système d'oppression d'un processus d'invisibilisation de connaissances et qui dit ce qui n'existe pas est activement produit comme non existant comme une alternative non envisageable une alternative dont on peut se passer invisible depuis la réalité hégémonique du monde et pour cet auteur c'est lié à ce qu'il appelle l'émergence de la modernité de la science moderne à partir de la fin du XVIe siècle puis qui s'est consolidée au cours des siècles suivants et qui contribue à ce qu'il appelle une pensée abyssale c'est-à-dire une pensée qui fonctionne selon des distinctions binaires comme le vrai et le faux le connaissable l'inconnaissable le local l'universel le traditionnel et le moderne et tout ce qui provient de l'extérieur des frontières de la science peut être à ce moment-là dévalorisé délégitimé relégué comme une croyance une superstition et dans ce qu'on peut appeler la zone du non-être et cette pensée abyssale elle est bien sûr produite par un ensemble de mécanismes notamment une série d'épistémicides historiques donc d'éradications et de remplacements de certaines cultures locales de langues de manières de voir et de connaître alors cette critique décoloniale elle rejoint d'autres critiques des rapports de pouvoir dans la science Marie en parlait à l'instant la critique de l'androcentrisme de la science par des théoriciennes féministes et de la prétention de produire des connaissances depuis nulle part des connaissances prétendument universelles par des universitaires sans positionnement situé dans le monde social sans sexe sans genre dont toutes les caractéristiques à l'exception de la rationalité auraient été éliminées alors c'est les savoirs marginalisés donc sur la base on va dire de ces constats historiques ce serait de dire mais la connaissance qu'on appelle la connaissance ça a été amputé injustement d'une partie de la connaissance et donc il y a renoué avec des connaissances qui ont été décrédibilisées historiquement pour différentes raisons mais les savoirs marginalisés aussi c'est des savoirs parfois universitaires aussi c'est pas tous les savoirs universitaires qui sont également également dominants et donc on peut aussi faire cette analyse là dans les savoirs universitaires et notamment les savoirs universitaires produits depuis les sud qui sont encore largement absents dans des corpus ce qu'on appelle les classiques des sciences sociales ou de nos bibliographies quand on regarde nos bibliographies dans la plupart des articles qu'on produit on se réfère essentiellement aux travaux du nord puis il y a beaucoup de travaux qui développent ça mais notamment les travaux de la sociologue australienne Rewyn Connell puis pour illustrer ça je fais un détour par un auteur moi que j'affectionne particulièrement Marion a parlé c'est Orlando Fasborda qui est un sociologue colombien cofondateur du département de sociologie de l'université nationale à Bogotá formé aux Etats-Unis il revient en Colombie et il étudie des milieux ruraux des milieux des communautés paysannes il étudie aussi des communautés autochtones et il se rend compte qu'en fait il n'a que les cadres conceptuels américains le fonctionnalisme parce qu'il a étudié aux Etats-Unis il n'a que aussi les cadres marxistes et il se rend compte que Marx n'a pas pensé sa théorie dans un contexte colonial alors que lui revient dans une société qui a vécu le processus de colonisation et donc il va déployer une oeuvre inscrite dans la lutte contre ce qu'il appelle le colonialisme intellectuel et qui va l'amener notamment aussi dès les années 70 à l'idée qu'il faut aussi impliquer les personnes qui ont une expérience vécue des réalités étudiées dans les recherches donc ça va être un des fondateurs cofondateurs des courants de recherche action participative deuxième raison on va dire deuxième élément important pour lesquels on pourrait justifier de l'importance d'intégrer des savoirs qui ne sont pas des savoirs produits sur les mêmes standards les mêmes processus que les savoirs scientifiques c'est que finalement adjoindre ce type de savoirs aux connaissances scientifiques permet de produire des meilleures connaissances alors il y a plusieurs exemples qui ont été donnés hier dans l'atelier l'après-midi où la présence de savoirs issus du vécu des réalités sur lesquelles portent les recherches que ce soit à travers différents dispositifs des comités de suivi des comités paritaires donc il y a tout un ensemble de dispositifs méthodologiques qui permettent d'assurer ces dialogues-là permet de mieux cibler des questions de recherche permet de faciliter les recrutements donc d'améliorer la qualité des données qu'on recueille présence de personnes aussi avec une expérience vécue des réalités sur lesquelles porte la recherche permet aussi de pointer des failles dans la production des connaissances scientifiques et je vais donner un exemple méthodologique de ça dans la recherche en santé mentale sur les électrochocs donc les plusieurs personnes ce sont des personnes qui avaient vécu des électrochocs et qui ont fait des études universitaires et qui développaient la recherche en santé mentale se sont intéressés à la manière dont la recherche sur les électrochocs était produite et ce qu'ils ont pointé et ce qui était passé inaperçu jusqu'alors c'est les failles méthodologiques de ces études par exemple beaucoup d'études étaient faites par des médecins qui administraient des électrochocs et qui donnaient des questionnaires de recherche à leurs patients en leurs patients donc il y avait effectivement un conflit éthique qui n'avait pas été vu par les comités d'éthique qui pouvaient biaiser les résultats c'est sûr que les gens n'avaient pas tendance à dire que ça leur convenait pas de peur d'avoir des mauvais traitements par la suite également aussi les questionnaires portaient sur les effets à court terme des électrochocs alors que les personnes qui avaient vécu des électrochocs voyaient que les effets secondaires négatifs arrivaient dans l'année notamment sur la mémoire et aussi le type d'éléments qui étaient pris en compte pour savoir s'il y avait un effet négatif sur la vie ne prenaient pas par exemple en compte les pertes de mémoire prenaient en compte d'autres indicateurs de la qualité de vie donc tout ça pour dire que effectivement la présence au plus étroit dans les équipes de recherche de personnes ayant vécu ces réalités permettait de pointer des biais méthodologiques importants troisième raison on va dire je nous mets une dimension ontologique alors qu'est-ce que je veux dire par là c'est l'idée que ces savoirs permettent de contribuer à une lecture plus riche de la réalité ou de faire émerger davantage de monde des plurivers c'est l'idée qu'on ne peut pas réduire la compréhension du monde à une compréhension scientifique du monde et qu'il y a bien d'autres manières de comprendre le monde et d'autres modalités de construction des savoirs qui sont alternatifs aux savoirs universitaires et qui sont aussi tout à fait valables on peut penser aux savoirs autochtones aux savoirs traducteurs traditionnels et à des sagesses collectives qui sont souvent des savoirs marginalisés précisément parce qu'ils ne répondent pas à des normes de production des savoirs scientifiques donc la présence d'autres régimes de savoirs que les savoirs scientifiques et la présence de personnes qui les détiennent qui ne sont pas des professionnels de la recherche scientifique produit de l'altérité dans les processus de production de connaissances voire des frictions qui permettent de sortir du dialogue de la science avec elle-même et de produire ce qu'on pourrait appeler des écologies des savoirs pour appréhender et la complexité du monde alors l'exemple que j'avais et l'exemple que tu prenais Marie sur la sagesse collective des femmes noires le point de vue situé des femmes noires développé par Patricia Hill Collins dans la pensée féministe noire et effectivement je vais le développer sous un angle un peu différent elle, elle s'intéresse à comment le savoir de ces femmes noires est construit donc construit et tu disais à l'intersection de leur positionnement situé comme femmes noires vivant de la ségrégation résidentielle la ségrégation sur le marché de l'emploi qui se retrouve dans des emplois domestiques mais aussi des femmes impliquées dans la communauté dans des communautés dans des organismes communautaires aussi des communautés religieuses et elle développe leurs propres leurs propres critères de validation de ce que c'est un savoir et c'est assez intéressant parce que quand elle regarde les dimensions donc comment sont construits comment est construite cette sagesse collective elle dit ce qui est important c'est le vécu l'expérience est un critère important est un critère de sens c'est à dire que pour être reconnu comme un détenteur crédible de savoir mais il faut avoir vécu ce dont on parle donc ça c'est c'est pas nécessairement du tout ce qu'on utilise en science on ne nous demande pas d'avoir vécu les réalités pour être des spécialistes de ces réalités là les savoirs aussi sont construits dans le dialogue à travers des liens des relations qui rendent possible ces savoirs donc les liens plutôt que la séparation constitue une composante essentielle du processus de validation des savoirs autre élément important de validation de ces savoirs c'est l'éthique l'éthique individuelle c'est à dire ce dont elle fait part c'est que les femmes noires font beaucoup plus attention ou sont attentives à la cohérence et l'éthique personnelle de la personne c'est à dire si une personne dit qu'elle sait quelque chose mais qu'elle agit d'une autre manière mais elle n'est pas crédible donc il y a la cohérence entre ce qu'on sait et les actes qu'on pose est extrêmement extrêmement importante et puis cette sagesse collective engage une éthique du cœur aussi qui repose sur l'expression de la subjectivité l'émotion l'empathie ça rejoint ce que tu disais sur une conception différente du savoir positiviste expurgé de toutes ces valeurs et qui parfois dérange aussi on le voit dans des processus participatifs quand les émotions tout ce qui fait la couleur des relations personnelles arrive dans des réunions des fois il y a un malaise de se dire oups est-ce qu'on est dans autre chose est-ce que c'est légitime d'exprimer ces émotions ici donc je pense que ça soulève ça soulève aussi des éléments importants puis pragmatique mais je ne vais pas le développer parce qu'on a eu beaucoup d'exemples hier donc de développer des résultats de recherche qui sont plus pertinents facilement mobilisables créateurs d'alliances donc on a eu pas mal d'illustrations sur ça donc je m'arrête ici Merci Baptiste donc le deuxième tour de questions porte maintenant qu'on a réfléchi à ce que c'était que ce savoir expérientiel et est-ce qu'il était reconnu ou pas et bien c'est un petit peu de creuser cette idée d'associer ces savoirs issus de l'expérience alors pourquoi c'est important de les associer vous avez déjà commencé à répondre pourquoi c'est important qu'est-ce que ça apporte d'associer ces savoirs issus de l'expérience à des processus de construction de la connaissance de la science quel défi cela pose alors bien sûr il y a tous les risques des risques d'essentialisation des personnes plein de choses qui peuvent être développées comme on doit faire un choix parce qu'on n'a pas énormément de temps on peut essayer de réfléchir d'abord aux résultats plutôt enthousiasmants qu'est-ce que ça peut apporter de choses positives pour la société pour la science dans des apports scientifiques et des apports en termes de transformation de la société dans un sens de justice sociale donc je redonne la parole à Baptiste voilà comment est-ce qu'on fait pour éviter l'extractivisme du savoir expérientiel comment ça marche merci je vais y aller sur les défis vu que j'ai développé quand même pas mal les raisons pour lesquelles on devrait le faire c'est quoi un peu les défis puis je vais reprendre certains des points que j'ai développés mais sur la dimension ontologique je disais tout à l'heure il faut développer pas simplement il ne faut pas simplement intégrer ces savoirs dans les recherches mais il faut aussi considérer que c'est des savoirs qui sont structurés et légitimés élaborés de manière différente et entrer en dialogue que la recherche entre en dialogue avec différents savoirs et non cherche absolument à les intégrer pour essayer de les valider comme des savoirs scientifiques et donc si on se place dans cette perspective là est-ce que l'écologie des savoirs ça définit un espace où différents points de vue différentes analyses coexistent sur le monde ou est-ce que les différentes analyses qu'on peut faire les différents regards qu'on projette sur le monde font exister différents mondes et si oui c'est quoi les voies de passage entre ces différents mondes c'est quoi les espaces de dialogue de confrontation de ces visions du monde sur le plan épistémologique on a souligné hier dans plusieurs ateliers l'importance de documenter les apprentissages de nos processus participatifs mais sous quelles lunettes est-ce qu'on les documente uniquement sous la lunette des savoirs produits des savoirs scientifiques à travers nos publications scientifiques et nos discussions nous amènent à ouvrir un peu sur d'autres critères des critères éthiques donc quel est le type de retombée de nos processus de production des savoirs sur les personnes elles-mêmes des critères politiques qu'est-ce qu'on a produit qui relève ou non du bien commun est-ce qu'on a amélioré durablement la situation qui est vécue par les personnes est-ce que le pouvoir a été partagé dans les processus de production de connaissances dans le respect des apports des ressources de chacun donc ça nous incite à regarder finalement d'autres types de retombées scientifiques que la production des savoirs scientifiques tel qu'on peut le faire classiquement mais il y a quand même d'importants défis méthodologiques dans plusieurs des groupes de recherche moi auxquels j'appartiens ou que je côtoie ou d'associations qui se revendiquent un peu travailler à plus de justice épistémique la question c'est à partir de quand on a obtenu un juste équilibre entre les savoirs c'est quoi qu'est-ce qui nous permet de savoir qu'on est dans de la justice épistémique plutôt que dans des relations qui ne sont pas équilibrées donc je pense que ça c'est une question en tout cas que je nous adresse collectivement qu'est-ce qui nous permet de savoir qu'on est parvenu à ce juste équilibre tout à l'heure tu disais une compréhension juste à partir de quand on a une compréhension juste des choses défi pragmatique aussi la justice cognitive elle est guidée par l'idéal selon laquelle il n'y a aucun régime de savoir aucune forme de savoir qui devrait dominer au détriment des autres mais dans l'action il faut prioriser certains savoirs si on est toujours dans l'idée qu'on n'a pas de critères pour choisir nos savoirs on est dans un relativisme on est dans une action aveugle donc il faut des critères pour savoir quel savoir prioriser donc l'idée même quand on dit de complémentarité des savoirs ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas hiérarchiser à certains moments les savoirs mais comment on les hiérarchise et il y a la piste ouverte par les épistémologies féministes Marie toi tu parlais du privilège épistémique donc l'idée qu'il y aurait des savoirs qui seraient plus plus juste qui auraient une valeur plus grande par exemple pour saisir les rapports sociaux inégalitaires que le point de vue des dominés permettrait à la fois de serait plus juste parce qu'ils auraient une connaissance de leur réalité de leurs conditions mais aussi ils auraient un aperçu des limites de l'idéologie qui justifient les rapports sociaux inégalitaires donc ça c'est une des voies ce serait de dire il y a des savoirs qui ont une plus grande ou une vue plus juste sur le monde mais il y a d'autres avenues pour savoir quel savoir privilégier par exemple Boaventura de Sassantos parle de privilégier des savoirs qui marchent localement par rapport à des savoirs décontextualisés et aussi des formes de savoirs qui sont les plus démocratiques c'est à dire qui donnent le plus d'autonomie possible aux personnes par rapport à des savoirs qui sont monopolisés par des spécialistes ou des experts qui obtiennent dès lors qu'ils ont constitué leur expertise une position élevée dans la société précisément parce qu'ils se sont constitués cette classe d'expertise dans cette réflexion un élément important je pense c'est effectivement de ne pas essentialiser les savoirs issus du vécu qu'on parle tout à l'heure on parlait du savoir des femmes noires on voyait bien que c'était pas effectivement t'as bien montré comment il était construit donc c'était à travers aussi une vie communautaire à travers un engagement dans des mouvements sociaux donc on n'est pas dans des savoirs comment dire essentialisés des savoirs qu'on pourrait muséaliser folkloriser aussi donc je pense que ça c'est important moi je l'ai bien vu aussi dans les ressources alternatives en santé mentale où les personnes ayant des problèmes de santé mentale arrivent et partagent en partageant leur histoire de vie en collectivisant un peu ce qui leur est arrivé mettent en mots font le récit de ce qui leur est arrivé et finalement développent un point de vue qui se distancie par rapport à leur expérience individuelle et finalement aboutit à possiblement des revendications ou des critiques vis-à-vis des institutions et de la prise en charge qu'ils ont qu'ils ont vécu et c'est sûr que pour moi un des enjeux importants c'est que on va dire un des risques c'est que les savoirs expérientiels soient décontextualisés traités comme des outils effectivement qui soient décontextualisés des écosystèmes complexes dans lesquels ils sont élaborés et qui soient éventuellement récupérés utilisés à des finalités finalement très différentes des écosystèmes dans lesquels ils ont été produits en santé mentale pour vous donner un exemple donc il y a des des groupes de gestion alternative de la médication ou des groupes par et pour qui développent des façons de prendre soin de soi en dehors de la médication parfois ou en tout cas en dehors de la supervision des professionnels de la santé des services sociaux et puis ces mêmes ces mêmes savoirs sont ou ces mêmes ces mêmes approches sont parfois reprises par des hôpitaux et ces groupes sont sous la supervision de professionnels de la santé qui viennent un peu baliser que tout ceci se fait sous le contrôle d'un professionnel donc là on est complètement dans une autre on est dans le même processus de reconnaissance de mobilisation de ces savoirs mais dans des finalités qui sont très différentes donc je pense que c'est en tout cas pour moi c'est un avertissement assez important et même chose pour nos savoirs comme universitaires je pense qu'on peut rapidement décontextualiser les savoirs qu'on produit et donc je pense que tout ce qu'on dit en tout cas un défi directeur moi que je sens dans nos interventions c'est notre capacité à resituer à ressaisir la diversité des liens des contextes des rencontres qui font qu'on en vient à produire les savoirs qu'on produit et je pense la personne qui a le mieux capté ça pour moi c'est Florence Piron une anthropologue québécoise décédée il y a quelques années qui parle d'épistémologie du lien et qui dit que pour elle aspirant à une manière de connaître qui ne désintègre pas le visage des êtres je considère que penser c'est mettre sans cesse en mouvement dans un langage des liens entre des idées des contextes et des savoirs mais aussi des images de l'affectif des émotions des sentiments du ressenti mais aussi des engagements des valeurs afin de donner un sens au monde tout aussi mouvant dans lequel nous sommes situés donc je pense que cette idée de situer nos savoirs dans une épistémologie du lien dans tout ce qui nous a amené à penser que ce soit des rencontres des lectures des échanges et notamment ce qui se passe dans les processus de recherche participative puis je termine sur un élément enthousiasmant il me reste deux minutes un élément enthousiasmant dans tout ça au Québec en fait entre 2018 et 2020 j'ai initié avec d'autres collègues un espace dans lequel on a abordé des questions entourant les rapports de pouvoir dans la production des connaissances et on a invité à peu près en tout cas selon les séminaires qu'on a fait on en a fait une dizaine ça représente 80 personnes de milieux associatifs surtout des associations dans le champ de la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale et c'était des associations qui avaient collaboré avec des chercheurs chercheuses et on leur demandait de nous dire qu'est-ce qui avait été pour eux ces collaborations c'était quoi les dimensions positives négatives ce qui revenait beaucoup c'est le sentiment d'avoir été rencontré d'avoir pris beaucoup de temps mais de ne pas avoir le retour des résultats ou d'avoir été pas associé à la diffusion l'analyse des données donc il y avait un peu un sentiment des fois d'avoir été trahi ou délaissé ou ignoré donc à partir de là on a essayé de voir c'était quoi les bonnes pratiques de recherche on a identifié des éléments importants et on a produit un guide qui adresse en tout cas une bonne partie des questions autour de la production des connaissances donc quelles sont les voies présentes quels sont les savoirs qui sont identifiés au début de la recherche comment ils sont nommés quels sont les savoirs qui sont autour de la table mais aussi c'est quoi les voies dont on pourrait bénéficier qu'on pourrait rajouter pour produire une connaissance plus riche et je vois que ces questions-là se posent de plus en plus en tout cas dans tous les espaces où je vais l'atelier c'était ça hier qui pose les questions comment produire une compréhension plus complète plus juste de la réalité donc pour moi je trouve ça très enthousiasmant de voir qu'on a de plus en plus ces débats puis que ces questions-là me semble-t-il ne se posaient pas avec la même acuité il y a une dizaine quinzaine d'années dans le monde de la recherche donc puis le faire dans une perspective critique bien sûr ça pose beaucoup de questions sur la division des tâches dans les recherches participatives et la manière dont ça bouscule ou non nos pratiques nos protocoles nos représentations scientifiques donc voilà je termine sur ça par ce constat optimiste positif du questionnement partagé Jean je te repasse la parole directement sur le croisement des savoirs avec les personnes en situation de pauvreté comment ça marche qu'est-ce que ça produit merci c'est super je vais continuer dans le ça résonne beaucoup ce que vient de dire Baptiste nous depuis donc depuis longtemps on se pose la question de cette production du savoir et de comment comment travailler les conditions éthiques méthodologiques pour permettre à des personnes en situation de grande pauvreté de faire face aux injustices épistémiques qu'elles vivent et de produire et de réellement participer à la création de savoirs et donc il y a eu plein d'étapes mais la dernière en date de cette réflexion autour de ces défis et ces manières de faire ça a été l'espace collaboratif croisé les savoirs avec toutes et tous donc voilà qui était un partenariat avec avec le CNRS avec le CNAM et avec ATD et donc tout à l'heure il y aura un atelier où Elisabeth Abucolo pourra détailler un peu plus cette expérience-là mais donc ces travaux ils ont été menés avec une dizaine une quinzaine de chercheurs une dizaine de professionnels et une dizaine de personnes avec l'expérience de la pauvreté donc soit lié à TD soit lié au centre social des trois cités à Poitiers et évidemment travailler avec les gens les questions éthiques méthodologiques des recherches participatives c'est pas c'est pas un sujet très facile et c'est pas un sujet qui est proche de leur quotidien donc pour que les gens acceptent de rentrer dans une démarche de réflexion à long terme sur ces sujets-là il faut qu'ils soient vraiment motivés et voilà donc les gens qui ont participé à cet effort-là de travail ils avaient eux-mêmes l'expérience de recherche participative antérieure et ils étaient intéressés par poursuivre un peu la réflexion donc les travaux de l'espace collaboratif moi ils m'ont passionné mais on a fait un colloque de deux jours la semaine dernière pour en parler résumer deux jours en dix minutes je vais pas y arriver je vais même pas essayer donc je vous fais une petite sélection d'éléments qui moi m'ont marqué très subjectif la première des choses c'est que en fait on a travaillé sur le premier grand sujet qu'on a travaillé en fait c'est comment prendre encore en compte les rapports de domination pré-existants parce que c'est évidemment vrai pour les personnes en situation de grande pauvreté mais voilà on est dans une société où les rapports de domination existent et tout à fait en dehors de la bonne ou de la mauvaise volonté des uns ou des autres David disait quand on sait pas lire ni écrire on a honte on n'a pas confiance en nous-mêmes et on vit de nombreuses expériences liées au vécu de la pauvreté qui nous amènent à être dans la honte et donc tenter de neutraliser ou au moins d'atténuer des rapports de domination symbolique et physique les rapports de domination qui existent dans le cadre d'une coproduction de savoir ça passe par des dispositifs particuliers et pensés pour ça donc dans l'espace collaboratif on a travaillé avec la méthode du croisement des savoirs qui alterne des temps en groupe de paire et des temps tous ensemble en groupe mixte et donc David disait en fait on a besoin de cette force d'être ensemble en groupe de paire pour permettre une sécurité pour oser intervenir et donc cette question du travail en non-mixité qui a été beaucoup débattue l'année dernière voilà cette question du travail en non-mixité donc ça permet des espaces de sécurité et de mise en confiance pour les personnes en situation de pauvreté mais on s'est rendu compte que c'était vrai aussi pour les professionnels et pour les universitaires et au-delà des espaces de sécurité que ça permet ça permet aussi l'élaboration d'un savoir collectif parce que une expérience c'est pas un savoir une expérience ça devient un savoir quand elle est travaillée collectivement et quand elle est travaillée collectivement avec des personnes qui ont une unité après ça dépend du sujet qu'on travaille mais qui ont une unité autour de ce savoir qu'on cherche à faire émerger du coup ça permet la création d'un savoir collectif mais évidemment le travail en groupe de paire il est pas exclusif il a de sens que s'il permet une meilleure rencontre un peu plus à égalité donc je parlais des rapports de domination c'est ça c'est pour permettre une véritable rencontre plus à égalité avec les autres savoirs et donc c'est là où les accusations d'assignation ou de repli identitaire sont pas adaptées sont même le contraire de ce qu'on cherche à travers cette méthodologie qui est vraiment une recherche de rééquilibre rééquilibrage des pouvoirs et c'est une condition à la rencontre et à l'équilibre des pouvoirs voilà le deuxième deuxième sujet que je voudrais qu'on a travaillé c'était autour des conditions pour permettre de coproduire du savoir et on avait dit jusqu'au bout donc bon hier on avait parlé hier dans un atelier on a parlé des questions de financement et si on veut avoir des financements il faut avoir défini la question de recherche bien clairement en déposant le dossier il faut avoir défini la méthodologie bien claire etc sauf que quand on est dans une recherche participative on est avec des personnes et des personnes qui sont pas habituées à la recherche et donc il y a toujours des questions nouvelles qui apparaissent il y a toujours des difficultés nouvelles qui apparaissent et ça veut dire qu'un des enjeux pour mener une recherche participative qui tienne vraiment compte et qui aille jusqu'au bout de tenir compte des personnes c'est l'agilité en fait la question c'est comment on a une question de recherche mais comment on la retravaille ensemble comment on mesure les enjeux des uns et des autres et comment on redéfinit on reprécise notre question de recherche ensemble on a une méthodologie on a des règles pour travailler mais en même temps au fur et à mesure que les choses avancent on se cogne il y a des problèmes qu'on n'avait pas vus arrive des questions qu'on n'avait pas vues et donc comment on fait évoluer on fait pardon évoluer notre méthodologie et les règles qu'on s'est données et donc voilà c'est l'importance d'une agilité enfin mener des recherches participatives demande une agilité agilité qui n'est pas qui ne peut pas être juste de l'arbitraire tiens on change de règle en cours de route mais qui doit s'appuyer sur une légitimité d'une équipe voilà d'une équipe de coordination cette légitimité on trouve qu'elle est liée à la proximité avec les différents groupes de pairs dont on parlait tout à l'heure voilà et bon donc je vais mais si vous voulez en savoir plus Elisabetha en dira plus tout à l'heure un autre élément à prendre en compte alors David tu parlais de la question des émotions Baptiste pardon Baptiste tu parlais de la question des émotions et ça c'est un point qui est ressorti très fortement parce que quand on travaille les questions avec des personnes en situation de pauvreté les gens ils disent mais c'est pas des idées c'est notre vie dont on parle et forcément il y a des émotions qui apparaissent et on n'a pas travaillé la question de la gestion des émotions c'est pas du tout ça on s'est dit mais en fait les émotions si on regarde ce qu'il y a derrière on peut en faire des ressources pour la connaissance donc quelqu'un disait une colère qui te détruit peut être transformée en une colère qui remet en cause l'injustice si on va chercher ce qu'il y a derrière ce qui la cause donc les émotions on a vraiment dit ça fait partie elles sont partie intégrante de la recherche d'ailleurs pas seulement les émotions des personnes en situation de pauvreté bon il y a un troisième point qui est un peu une provocation qui a été amenée par les gens c'est coproduire du savoir d'accord et après parce que pour les personnes pour que des personnes en grande pauvreté participent à une recherche ben voilà il faut qu'ils en sentent le sens et eux ce qu'ils disent c'est que nous notre enjeu c'est pas d'écrire un rapport notre enjeu c'est que la vie elle change on veut ce qu'on veut produire c'est un de la transformation sociale en fait c'est ça et les gens disent mais si on écrit un beau rapport et qu'il reste dans un tiroir ben c'est bien gentil mais c'est pas pour ça qu'on est là quoi et donc il y a une interpellation pour dire notre coproduire ensemble c'est pas juste coproduire une belle co-écriture c'est coproduire jusqu'au bout c'est à dire rester ensemble jusqu'à la diffusion la valorisation la transformation de cet outil qu'on a créé en un outil de transformation sociale et comment on reste ensemble jusqu'à ce bout là voilà et enfin on a un troisième grand sujet qu'on a travaillé je suis à combien là le troisième grand sujet qu'on a travaillé c'était autour des critères de validation des recherches participatives donc on a il y a neuf critères qui sont sortis je ne vais pas vous les raconter je voulais juste partager une chose qui moi m'a marqué c'est de c'est la question de la légitimité c'est une question qu'on a discuté dans le groupe de pères des personnes en situation de pauvreté et on se disait donc je ne vais pas parler de la légitimité des professionnels ou des universitaires ça c'est une autre question que vous pourrez travailler mais là c'était un groupe d'une dizaine de personnes en fait qui étaient liées soit à TD Carmont soit au centre social des trois cités et en fait ces gens là ils disaient mais quand on participe à cette recherche là enfin quand on participe à l'espace collaboratif ce qu'on a dans la tête c'est pas seulement notre expérience personnelle ce qu'on a dans la tête avec quoi on vient le savoir qu'on amène c'est notre expérience de lien aussi avec tous les gens avec nos familles avec les autres habitants de notre quartier y compris avec ceux qui ont le plus de mal et qui ne peuvent pas participer à des groupes comme ceux là y compris avec ceux qui ont le plus de mal et qui ne participent pas ni au centre social ni à l'association aux activités proposées par l'association et les gens disaient mais nous on peut avoir connu cette situation de pauvreté mais notre expérience personnelle ne nous suffit pas pour être légitime on doit être porteur d'autres et d'autres qu'on continue à rencontrer aujourd'hui et donc et donc notre légitimité elle est liée à notre engagement avec notre milieu voilà et cette question de la légitimité liée à l'engagement elle vient évidemment rejoindre la question des épistémologies féministes ou post-coloniales voilà mais ça vient aussi douze minutes ça vient donc je finis ça vient aussi chercher notre vision de la représentativité c'est à dire que en fait est-ce que on prend on a souvent tendance à prendre des groupes donc voilà des habitants d'un quartier populaire j'ai un autre exemple avec une communauté rurale au Pérou et on dit ces communautés là elles sont identiques enfin je veux dire elles sont homogènes mais en fait on voit pas qu'à l'intérieur même de ces communautés il y a des questions d'exclusion il y a des questions d'invisibilisation des gens etc et donc comment on prend en compte ça et du coup on se dit c'est pas juste en faisant des catégories de personnes etc mais en réfléchissant au-delà de la question de la représentativité en réfléchissant en termes de significativité voilà donc je vais m'arrêter là merci merci Jean et donc Marie plus plus généralement enfin quand on avait préparé tu voulais aussi élargir le raisonnement sur le fonctionnement de la communauté scientifique non enfin disons que ça fait partie des apports à mon avis de ces épistémologies critiques ou alternatives que de conduire enfin de déplacer aussi le questionnement sur ce plan là mais je dirais et ça je pense ça reprendra des éléments qui ont été mentionnés déjà peut-être de façon un peu plus générale mais que ce changement d'épistémologie de mon point de vue il est porteur d'au moins trois types d'apports théoriques épistémologiques et effectivement politiques alors cette démarche qui est mise en oeuvre là dans les dispositifs que Jean a présenté ou ce dont tu as parlé aussi Baptiste qui consiste à prendre comme point de départ de la démarche de connaissance donc ce que Harding appelle les vies marginalisées elle est importante d'abord parce qu'elle produit évidemment des effets théoriques il en a déjà été question mais elle permet de faire surgir des questions de forger des hypothèses de créer des concepts qui conduisent à des descriptions nouvelles et plus juste de certaines réalités alors effectivement ça pose la question de savoir si c'est un monde et le même qu'on voit depuis différents points de vue ou plusieurs mondes mais je laisse cette question de côté mais pour prendre quelques exemples les concepts de caire de caire de harcèlement d'intersectionnalité plus récemment de féminicide constituent évidemment des exemples de cette productivité dans les sciences humaines et sociales on l'a dit aussi cette démarche elle permet aussi en retour de mettre au jour les points aveugles et les présupposés sexistes racistes de classe qui sont à l'oeuvre jusque dans certains discours académiques donc là encore quelques exemples mais en partant par exemple du point de vue des femmes prolétaires les philosophes féministes marxistes des années 70 et 80 je pense à Maria Rosa Dalla Costa Sylvia Federici ou encore Alice Vogel ont mis au jour les aveuglements de la pensée marxiste classique sa tendance à considérer que les seuls rapports sociaux qui existaient dans nos sociétés contemporaines étaient les rapports de type capitaliste et pour remédier à ce point aveugle elles ont évidemment forgé le concept de travail reproductif qui est aujourd'hui devenu central toujours un exemple de productivité critique mais en se situant du point de vue des féministes noires la philosophe américaine Adrienne Rich a forgé le concept de solipsisme blanc par exemple pour rendre compte de la tendance de nombreuses théoriciennes féministes à prendre implicitement comme point de référence de leurs analyses l'expérience des femmes blanches issues de la classe moyenne ou supérieure une tendance qui avait été dénoncée très tôt évidemment par les féministes noires et je pense par exemple à Belloux donc on pourrait citer je pense en fait des milliers d'exemples de ces concepts qui ont été forgés depuis des positions sociales spécifiques donc par des théoriciennes et des théoriciens qui explicitaient leur engagement dans des luttes sociales particulières et qui pourtant se sont progressivement imposées comme des outils d'analyse incontournables du monde social présent et qui circulent maintenant dans la science sociale standard je dirais et l'existence de ces concepts illustre donc bien cette idée centrale des épistémologies du point de vue que Harding résume quand elle explique que pour celles et ceux qui se situent dans ce cadre le caractère socialement situé des énoncés scientifiques constitue non pas un problème qu'il faudrait dénoncer un obstacle qu'il faudrait dépasser mais là je la cite une ressource systématiquement accessible en vue de maximiser l'objectivité alors cette remarque me permet d'introduire ce qui constitue à mon avis le second apport des épistémologies du point de vue qui sans surprise est d'ordre épistémologique donc comme je l'ai suggéré tout à l'heure en présentant le travail de Harding très rapidement ces approches loin d'être relativistes et je signale que le danger du relativisme est pointé par un grand nombre de ces théoriciennes ces approches donc sont solidaires d'une redéfinition de l'objectivité prolongeant la critique que Patricia Hill Collins fait du positivisme Harding note que l'épistémologie dominante souscrit en effet à une vision de l'objectivité qui est à la fois enfin qui est insatisfaisante à la fois parce qu'elle est trop étroite et trop large trop étroite parce que cette conception qui pose comme un idéal celui d'une recherche impartiale dénuée de valeurs et de passions n'interroge pas la constitution même de la communauté des chercheurs ni non plus les présupposés implicites que partage cette communauté dont rien n'indique pourtant qu'elle est représentative ou significative des intérêts et des valeurs de tous les membres du corps social et le résultat explique Harding c'est évidemment que le contexte de la découverte échappe à toute procédure d'interrogation ou de contrôle et là je la cite elle écrit la chose suivante les méthodes de la science ou plutôt des sciences particulières sont restreintes à des procédures destinées à tester des hypothèses déjà formulées restent intouchées par ces méthodes et valeurs et intérêts enracinés dans le choix même du problème sur lequel on enquête et dans les concepts qui sont favorisés dans les hypothèses que l'on soumet aux tests donc on voit bien ici où se situe le problème parce que le sujet de la recherche ne se pense pas suffisamment ou ne pense pas suffisamment sa situation l'objet de la recherche risque d'être soit non pertinent soit mal représenté c'est à dire conceptualisé depuis un point de vue particulier qui ne dit pas son nom et dont la vision peut ainsi être transposée dans les propriétés même de l'objet de recherche sans que ce soit mentionné mais donc le second problème que souligne Harding c'est que la conception positiviste classique de l'objectivité est aussi trop large parce qu'elle requiert de la part des sujets connaissants et là on revient à un point qui a été souligné à la fois par Baptiste et par Jean elle suppose la neutralisation de tous les intérêts de toutes les valeurs sociales leur expulsion du processus de recherche mais comme le souligne Harding il est clair que toutes les valeurs sociales et tous les intérêts n'ont pas les mêmes effets négatifs sur les résultats de la recherche comme elle l'écrit et ça rejoint aussi ce que tu disais Baptiste en référence à sous Acentos les valeurs visant les progrès de la démocratie ont systématiquement généré des croyances moins partiales et déformées que les autres la raison en est que évidemment celles et ceux qui les ont élaborées ont eu à coeur de prendre en considération le point de vue de celles et ceux qui étaient concernés au premier chef par ces recherches et par leurs conséquences il faut donc et c'est un peu la thèse centrale des épistémologies du positionnement dont je pense vos travaux constituent à la fois des prolongements des approfondissements et des illustrations abandonner ce que Hardy m'appelle l'idéal mystifiant et mystificateur d'une science neutre débarrassée de tout intérêt et de toute valeur sociale au profit de la reconnaissance du caractère nécessairement situé de tout savoir et donc de la double nécessité qui en découle et dont je parlais déjà tout à l'heure premièrement la nécessité d'une réflexivité accrue et deuxièmement la nécessité d'une pluralisation des sujets de connaissance car comme le souligne aussi Hardy la permanence de l'idéal d'une recherche neutre et des intéressés le refus des chercheurs de reconnaître qu'ils sont au même titre encore une fois que leurs objets de recherche soumis à des forces sociales historiquement situées enfin l'absence qui s'ensuit d'un examen critique de la position depuis laquelle ils construisent leur savoir tout cela et là je la cite encore autorise les scientifiques et les institutions de la science à ne pas se sentir concernés par les origines ou les conséquences de leurs problèmes et de leurs pratiques ou par les intérêts et les valeurs que ces problèmes et ces pratiques soutiennent et donc cette remarque évidemment ouvre sur le dernier rapport des épistémologies du point de vue qui est de nature effectivement politique puisque et ça a été dit évidemment aussi d'emblée à la fois par Baptiste et par Jean les travaux des théoriciennes qui se situent dans ce courant mettent en évidence et partent de l'idée selon laquelle le savoir a une dimension politique elles font apparaître le champ de production du savoir comme un lieu de reproduction des rapports sociaux de domination entre groupes sociaux mais aussi comme un lieu de résistance et de transformation possible de ces rapports de domination autrement dit les savoirs en fonction de la manière dont ils sont produits et validés peuvent soit renforcer les rapports de domination existants entre groupes sociaux soit contribuer à les déplacer et à les défaire mais quoi qu'il en soit aucun savoir ne peut dans la perspective de ces épistémologies s'abstraire de sa situation dans un contexte social et historique qui de fait est structuré par des rapports de pouvoir entre groupes sociaux qui préexistent évidemment à la dynamique de la recherche l'enjeu est donc comme le souligne Harding de favoriser la production de savoirs qui promeuvent des valeurs conformes aux idéaux démocratiques de justice et d'égalité et ce d'autant plus que la poursuite de cet enjeu proprement politique ne s'oppose pas mais comme l'a bien montré Baptiste converge en fait avec la finalité épistémique que se donne classiquement la science qui est de produire des savoirs plus justes de la réalité alors concrètement ça implique selon Harding de sortir de nos laboratoires de recherche et d'y faire rentrer des sujets je dirais hétérodoxes de penser depuis des expériences donc celles des vies marginalisées qui ne sont pas nécessairement les nôtres et c'est aussi une manière de reprendre cette question de l'essentialisme que tu as pointé comme un piège Baptiste c'est-à-dire que l'enjeu c'est de penser à partir de ces expériences-là ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'on est soi-même le sujet de ces expériences concrètement cela implique aussi de transformer nos communautés de recherche et donc évidemment nos pratiques institutionnelles afin de les rendre davantage pluriels mais aussi donc de renoncer à l'idée qu'en tant que chercheurs et chercheuses nous aurions le monopole de la production des savoirs légitimes ce que tu disais très bien aussi Baptiste ce renoncement et la transformation connexe de nos conceptions du savoir à la pluralisation même de ce concept est sans doute la condition à laquelle en tant que chercheuses et chercheuses nous pouvons être à la hauteur de la responsabilité que nous avons à l'égard de celles et ceux dont nos recherches visent à reformuler le point de vue comme le dit Patricia Hill Collins cette responsabilité suppose que jusque dans cette reformulation celles et ceux dont nous essayons de restituer et de comprendre l'expérience se reconnaissent manière de dire que la construction d'un dialogue égalitaire entre sujet et objet de la connaissance ce qui constitue en fait la manière concrète de remettre en cause la symétrie classiquement posée entre objet et sujet de connaissance doit accompagner non seulement la construction des problèmes et des hypothèses de recherche mais aussi la formulation et la restitution des résultats de la recherche et donc aller jusqu'au bout comme tu le disais Merci Marie Donc c'est pas qu'une question de recherche participative c'est aussi comment fonctionne la science et comment on peut la faire évoluer aussi de l'intérieur On a une pause d'un quart d'heure avant les ateliers Je propose de manière en prenant le pouvoir de prendre un tout petit peu de temps sur cette pause pas trop longtemps mais quand même pour avoir un échange avec la salle donc est-ce qu'il y a des questions des remarques Alors Julien Florian Oui moi j'ai trouvé la table ronde très inspirante pour ce sur quoi je travaille et je voudrais un peu élargir ce qui a été dit pas seulement aux femmes aux pauvres aux malades mentaux etc mais ce qui moi me préoccupe aussi même si je travaille aussi sur la maladie mentale mais la question des non-humains et comment en fait on peut élargir ce que vous avez dit à cette question là et moi il y a une dimension qui me paraît importante dans ce que vous avez dit qui est le prolongement du chercheur par rapport à qui a digéré toute cette intelligence dont vous parlez qui est le fait de bien parler c'est à dire comment on parle bien de choses de gens etc vraiment cette question là et il me semble que par rapport à en connectant ce que vous avez dit à à à la question moi qui me préoccupe qui est la question des non-humains de la biodiversité ou de la pollution etc il y a un auteur qui fait le lien sur ce bien parlé c'est Isabelle Stengers quand elle dit dans son livre sur la viège des neutrinos quand elle dit nous sommes les obligés des choses qui nous obligent et cette vision là elle vaut à la fois pour tout ce que vous avez dit et à la fois pour les scientifiques qui travaillent dans les laboratoires sur des expérimentations ou qui travaillent en plein air ou toute la recherche qui se fait de manière collaborative qui est quelle éthique alors c'est même pas de l'éthique je pense que c'est beaucoup plus prosaïque que ça mais comment on se met en ordre de bataille pour bien parler des choses qui nous obligent pour être obligé effectivement et quelque part la bonne recherche en commun j'ai envie de dire une des bonnes une des critères de la bonne recherche en commun c'est aussi ce bien parler et c'est aussi cette obligation qu'on se doit envers les personnes à qui on s'adresse qui sont nos partenaires ou envers les non-humains qu'on observe moi je parle d'obligence par rapport à la faune ou à la fleur pour les personnes qui les étudient merci beaucoup Florian bonjour merci c'était passionnant moi j'ai une question qui me travaille depuis quelques temps que j'ai soulevé hier dans un atelier c'est au fond comment ne pas retomber comme ce que je vois un peu comme un risque scolastique dans l'approche des recherches participatives au fond c'est en fait on voit bien et moi je suis assez convaincu y compris en vous écoutant ce matin les apports en termes de production de connaissances de la prise en compte de ces savoirs expérientiels ou de ces épistémologies situées au fond tout ça produit des connaissances et de meilleures connaissances mais on sent bien que derrière toutes ces approches là il y a aussi des enjeux politiques de promotion de la justice sociale etc et moi j'aurais bien aimé vous écouter et voir en fait est-ce que vous avez des exemples un peu de ce que ça a produit quelle victoire au fond pour le dire comme ça on permise les recherches participatives si elles le permettent souvent en fait on met en avant au fond les effets d'empowerment sur ceux qui prennent part à ce type d'expérience je crois que dans le cas d'ATD par exemple sur le croisement des savoirs ça a souvent été souligné mais qu'en est-il des effets externes en fait sur le jeu politique ou la justice sociale environnementale spatiale etc est-ce que vous avez des belles histoires à nous raconter voilà merci merci je vous laisse répondre qui souhaite répondre à ces deux questions rapidement des exemples de victoire il y a eu cette histoire de l'INSEE que Jean a raconté à propos de la recherche croisement sur les dimensions de la pauvreté je ne sais pas si il y a un micro vous l'avez merci pour la réflexion sur être l'obligé 2 puis comment ça se traduit moi je mes interlocuteurs sont essentiellement des interlocuteurs du milieu associatif des milieux de pratique en santé et services sociaux c'est plus rare que je me retrouve dans des milieux de pairs à communiquer et échanger ce qui fait que je pense que c'est un des moyens que j'ai trouvé pour en tout cas passer beaucoup de temps avec et communiquer ce que je comprends de ce qu'ils font face à des personnes qui font ce dont je parle m'oblige beaucoup en ce sens là parce que dès que je déraille ou dès que je je ne sais pas dans le senti et qu'il n'y a pas de il y a vraiment un enjeu en tout cas je me rappelle moi au tout départ mon terrain de recherche en thèse je voulais travailler avec un groupe de recherche alternatif en santé mentale qui est par et pour donc toutes les personnes s'impliquent ont des problèmes de santé mentale moi je ne me présentais pas comme une personne et donc ayant des problèmes de santé mentale et donc je suis passé au conseil d'administration pour présenter ma recherche puis ils m'ont dit on ne sait pas encore si on va accepter que notre organisme soit un des lieux pour ton terrain de recherche mais par contre passe du temps implique-toi fais du bénévolat viens nous fréquenter passe du temps puis ça a comme marqué un peu la manière dont finalement j'approche les groupes aujourd'hui et ce n'est pas avec un projet mais c'est de dire tiens je suis intéressé par ce que vous faites en raison de mon histoire en raison de mes intérêts en tout cas de situer pourquoi je m'approche d'un groupe et pourquoi je souhaite entrer en dialogue avec lui éventuellement peut-être qu'un projet se présentera peut-être qu'un projet ne se présentera pas finalement cette ressource où j'ai fait du bénévolat pendant un an ça n'a pas été inclus dans les terrains de recherche mais j'ai gardé un lien avec eux un espèce de compagnonnage qui fait que dix ans après je suis encore capable de décrocher le téléphone ou ils sont encore capables de faire appel à moi et donc pour moi il y a tout ce qui est extérieur finalement à la recherche mais l'importance pour moi de partager du quotidien m'oblige en ce sens-là à une parole peut-être plus sentie plus impliquante à la fois pour eux pour moi parce qu'on partage quelque chose en tout cas je ne sais pas comment mieux l'exprimer mais puis sur les histoires en fait je ne pense pas qu'il y ait plus de belles histoires de recherche participative que de belles histoires de recherche non participative je pense que quand on fait de la recherche non participative on peut avoir un immense impact social on peut produire des connaissances qui vont avoir un impact extrêmement fort d'un point de vue politique d'un point de vue scientifique et pareil dans le champ de la santé mentale les travaux qui ont été particulièrement marquants dans les années 70-80 c'est les travaux de Goffman ce ne sont pas des recherches participatives ça reste vraiment la référence pour les groupes alternatifs en santé mentale et donc ce n'est pas pour beauté en touche mais c'est pour je pense pour ne pas mettre trop de pression sur les recherches participatives à être des recherches à belles histoires je pense que pour moi une belle recherche participative c'est une recherche participative où on s'est interrogé tout au long de notre production des connaissances sur c'était quoi de quoi on parle comment on en parle qui est autour de la table et comment on valide la compréhension de tout le monde et c'est quoi la nature de ce qu'on produit est-ce qu'on est en train de produire du savoir scientifique qui exclut d'autres types de savoir ou qui est inclusif quel est le type de compréhension du monde qu'on est en train de produire et en ce sens-là c'est une belle recherche si on arrive à faire ça mais je ne veux pas non plus dire qu'il n'y a pas de réussite même si tu aurais pu mais tant pis parler d'exemples de savoir issu des consommateurs de stupéfiants qui va transformer les services publics mis en place de salles de consommation des choses comme ça mais bon là on n'a pas le temps de toute façon Marie merci effectivement à tous les deux pour ces très belles questions moi je suis très sensible à la question du langage alors bon encore une fois moi je ne suis pas du tout je ne fais pas de terrain je suis philosophe mais du coup ça pose aussi une question particulière sur la manière dont on écrit et je pense que peut-être l'une des règles qu'on peut essayer de se fixer comme un horizon c'est de ne jamais décorréler la question de savoir comment on parle de quelque chose de la question de savoir comment on parlerait à enfin voilà donc de maintenir comme cap l'idée que voilà les objets dont on parle puisque quand on est dans une démarche d'écriture on parle de ces objets sont aussi des interlocuteurs je pense que ça peut constituer une sorte de règle pour tenir cette chose là après j'ai la chance par ailleurs d'avoir été incluse dans une recherche participative et enfin bon en tant que philosophe moi j'ai un attachement un peu un peu névrotique au concept et enfin je pense que ça concerne pas que les philosophes mais et en fait je enfin ce que cette recherche m'a aussi apprise en tout cas là où j'en suis c'est que je pense que les concepts sont un type de production langagière dont on a besoin qui sont absolument importantes et qu'en même temps ce que rappelait Baptiste tout à l'heure en parlant de l'école c'est à dire qu'à un moment donné l'expérience constitue un critère de validation de la pertinence de ces choses là qu'on construit pour essayer d'ordonner ou de donner du sens au réel doit aussi là encore être tenu donc enfin et aussi parce que enfin aussi parce qu'on voit bien que bon même si c'est à un niveau très limité l'accès au concept produit des effets d'empowerment en fait sur celles et ceux qui jusque là n'y avaient pas accès donc je pense qu'il faut ensuite sans doute aussi pluraliser nos formes d'écriture nos formes langagières donc aussi nos contextes d'interaction peut-être que le paradigme de la traduction pourrait être intéressant aussi à trouver pour comprendre comment on fait pour passer d'une communauté d'interlocution à une autre et bon mais voilà mais en tout cas c'est tu voulais ajouter quelque chose et non et juste non mais juste ensuite pour la question sur les belles histoires bon je suis d'accord sur le fait qu'à mon avis il y a aussi énormément évidemment de recherches non participatives qui ont produit des impacts sociopolitiques très forts mais aussi parce que là encore par exemple les épistémologies du point de vue dont je parle les recherches participatives constituent une concrétisation possible de leur préconisation mais je pense pas la seule en réalité donc je pense qu'on peut faire de la bonne recherche située sans nécessairement que ça prenne la forme particulière d'une recherche participative mais ensuite je pense que c'est une question qui se pose aussi du point de vue de nos positions respectives c'est à dire que pour moi une des questions c'est quand même comment on fait pour aller jusqu'au bout c'est en tant que chercheuse effectivement dans la position où je suis c'est à dire avec la chance d'avoir un poste de titulaire dans mon institution comment je fais pour peser sur des processus effectivement de recrutement des processus de financement de recherche qui permettent ensuite de pluraliser de l'intérieur nos communautés de recherche parce que pour le coup elles en ont vraiment besoin Jean le mot de la fin le mot de la fin en fait la misère existe toujours donc c'est pas une belle histoire en fait cette histoire en même temps il y a eu des choses il y a eu des avancées mais il y a toujours une grosse insatisfaction et une grosse colère quelque part donc voilà après les avancées c'est ça il y a eu des avancées sur le terrain de l'école il y a eu des avancées il y a eu plusieurs avancées avec en même temps toujours ce sentiment qui reste que il y a tellement de choses qui doivent changer et une dernière chose peut-être pour pour finir pour finir sur un sur un ton peut-être pas enthousiasmant mais je trouve que nos aventures de recherche participative nous posent toujours des questions éthiques qui sont toujours à retravailler et Julien tu disais on sent qu'il y a enfin voilà dans les effets des recherches participatives il y a l'empowerment des personnes et en même temps moi je repense on en parlait avec Marie tout à l'heure je repense à Sean qui a participé à la recherche sur les dimensions de la pauvreté aux Etats-Unis qui est indien navarro et qui après avoir participé à cette recherche sur les dimensions de la pauvreté dit mais au fond maintenant je comprends que cette question de la pauvreté elle concerne l'ensemble du fonctionnement de la société de notre société aux Etats-Unis et ça touche tellement de choses qu'on pourra jamais la changer et ça l'a mis par terre et donc il y a un empowerment mais des fois aussi enfin voilà et ça nous pose toujours des questions éthiques de travailler ces questions-là avec les gens on s'embarque dans une aventure ensemble et on a besoin de chercher comment on reste ensemble pour que pour que tout le monde puisse grandir et qu'on puisse tous progresser avec toutes les remises en question qui vont avec mais voilà moi je il y a des belles histoires mais il y a aussi ces questions-là qui doivent toujours continuer à nous habiter voilà ok ben merci beaucoup merci à tous les trois merci pour votre écoute et vos questions courte pause merci et on enchaîne sur les ateliers merci pour votre écoute merci pour votre écoute merci pour votre écoute